Aucune femme ne veut d'un monsieur qui parle trop, qui parle trop fort, qui connaît tout, qui a trop de réponses, qui répond à tout. Aucune femme ne veut d'un monsieur qui n'a pas de rêve, qui n'a pas d'avenir, qui traîne devant le jeu vidéo, le jeu des bêtings et tout ça. Aucune femme ne veut d'un homme trop arrogant, trop sûr de lui, trop... Non, tu vois, moi, tu sais, moi j'ai fait ça, moi j'ai... Non, aucune femme ne veut de ça. On a parlé récemment sur les choses que les hommes n'aiment pas. Et beaucoup de femmes sur la page ont réagi, elles voulaient aussi que je parle des femmes, enfin que je parle d'hommes, vous comprenez un peu. Pour faire juste, je vais vous écouter, on a réfléchi, on vous a écouté, vous n'en faites pas, je suis juste. En tout cas, j'essaie. Aujourd'hui, on va parler des hommes, les choses que les femmes n'aiment pas. En tout cas, quelques raisons pour lesquelles elle ne te donnera aucune chance. Je sais que beaucoup se retrouvent, ceux qui sont dans la vingtaine se retrouvent, ceux qui sont dans la trentaine, en tout cas, l'ardroise des hommes se retrouvent. Ce n'est pas spécifiquement pour un groupe de personnes, mais vous y trouverez certains éléments certainement qui vont vous aider. Pourquoi ? Parce qu'un homme n'est pas nécessairement une personne de 54 ans. J'ai vu des jeunes hommes, très hommes, à 18 ans, et des messieurs, crapaud, bébé, tilapia, à 54 ans. La première chose que les femmes n'aiment pas, c'est un homme bruyant. Vous comprenez un homme bruyant, une personne qui parle comme ça. Cette affaire-là, c'est comment ? Personne n'aime ça. Aucune femme n'aime d'un homme bruyant. Des boulons en train de crier. Ah oui, reviens, reviens. Mais c'est comment ? Aucune femme classe n'aime ça. C'est low life, c'est du low life. Il faut de la classe. Une personne bruyante n'est pas toujours appréciée. Une personne qui parle trop. Vous parlez trop, vous ne vous arrêtez pas. Eh, l'affaire-là, je t'avais dit, mon cher, ce jour-là, c'était pas possible. C'est moi qui ai donné... Écoutez, c'est moi qui ai... Quand moi j'ai signé... Aucune femme n'aime ça. Aucune femme n'aime ça. Vous pensez peut-être que vous le faites un peu pour faire genre, pour qu'on dise que vous êtes quelqu'un d'influent. Mais aucune femme n'aime ça. En fait, les femmes, généralement, aiment un homme calme, calme, serein, qui ne parle pas trop. Quand il parle, c'est pour exploser. En tout cas, ce qu'il dit, c'est... C'est des explosifs. Ça bombarde. On donne envie de... C'est ça. Aucune femme ne veut d'un homme qui a toutes les réponses de la vie. Non. Je comprends tout à fait. Des fois, certainement, j'ai arrivé, vous rencontrez une femme peut-être, au début. Ce que je vous donne ici, c'est pour le début. Vous rencontrez une femme, vous ne vous connaissez pas. Tout au début, là, le comportement que vous affichez détermine si vous aurez une chance ou pas. Vous rencontrez une femme au début et vous commencez à répondre à tout. Elle vous présente certains problèmes, certaines difficultés. Vous avez apparemment des réponses à tout. Tout ce qu'elle dit là. Non, tu sais, vous comprenez, tout ce qu'elle dit. Ah non, tu vois là. Bon, il faut faire ça comme ça. Moi aussi, il m'est arrivé. Je connais comment on a le visa de la Bolivie. Oui, ce n'est pas très différent du visa du Canada et aussi de Seychelles aussi, d'ailleurs. Oui, j'ai été. Je suis parti en mission. C'était une personne qui a réponse à tout. Tu as des commentaires sur tout. À un moment donné, ça devient ennuyant. On commence à se poser la question. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce gars, en fait ? Vous voyez un peu. Une personne classe, même quand il est intelligent, des fois, il ferme sa bouche, il fait semblant. Il laisse la chance aux gens de raconter leurs histoires. Parce que quand vous vous rencontrez avec une personne, c'est une expérience unie, c'est-à-dire une expérience de vous deux. Ce n'est pas une opportunité de montrer combien vous avez de la connaissance, combien vous êtes intelligent. C'est un peu cette humilité mixée au romantisme, au mystère. Tu laisses la personne parler s'exprimer. Et des fois, vous faites sans nécessairement objecter, même si vous savez que vous connaissez mieux qu'elle, vous faites semblant. Vous savez, dans la vie, quelquefois, il faut savoir accepter un mensonge pour préserver la connexion. Accepter un mensonge pour préserver la connexion. C'est-à-dire, essayer de ne pas corriger quelqu'un quand vous commencez à peine à le côtoyer. C'est très important. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Même si tu crois savoir mieux que la personne, tu te tais. Aucune femme, même d'un homme, qui connaît tout. Vous êtes assis en groupe, là, tout le monde dit, c'est toi qui compte. Tu dis, non, ce n'est pas comme ça. Non, c'était en 1974. Non, écoute, j'ai lu le livre. Non, personne n'aime ça. C'est énervant. Aucune femme ne veut d'un monsieur qui n'a pas d'ambition de vie. Regardez. Les gens pensent que les femmes sont matérialistes. C'est vrai, il y en a que celles qui sont matérialistes. Aucune femme ne veut d'un homme qui n'a pas de direction. Donc, on ne voit pas où tu vas, on ne sait pas où tu vas, on ne comprend pas où tu veux aller. Donc, quand une femme te rencontre, elle veut savoir ce gars, il fait quoi dans la vie. S'il ne fait rien, quelles sont ses ambitions ? Qu'est-ce qu'il a déjà accompli dans le passé ? Est-ce qu'il a le potentiel ? Bon, d'accord. Si vous avez de l'argent, il faut dire, si vous avez de l'argent, là, on ne regarde pas ça. Mais même si vous avez de l'argent, c'est-à-dire que vous répondez à la première question. Ça, c'est évident. Mais si on vous voit comme ça, on veut savoir qu'est-ce qu'il fait. Je connais quelqu'un qui me disait, j'ai rencontré une fille, on discute, elle veut impérativement savoir ce que je fais dans la vie. J'ai trouvé que c'était matérialiste. Non, ce n'est pas matérialiste. Moi, si j'ai eu une conversation avec ma fille, je lui dirais, il est important et essentiel de demander à un homme ce qu'il fait dans la vie. Et surtout comprendre que je suis businessman. C'est quoi businessman ? Businessman voleur, vendeur d'airain. Non, il faut dire, tu fais quoi dans la vie ? Ouais, c'est ça. En fait, tous les magouilleurs, là, s'appellent business, hommes d'affaires. Quel homme d'affaires ? Tu fais quoi dans la vie, exactement ? Tu es débrouillard. Bon, pas pour insulter les débrouillards, parce qu'il y a des débrouillards qui sont honnêtes. Débrouillard honnête, c'est bon. Mais il faut quand même avoir quelque chose. Il faut montrer que tu es en train d'avancer. Sinon, aucune femme ne veut la monsieur qui s'assoie devant le jeu vidéo du matin au soir. J'ai joué Mortal Kombat. Hé, Kitana, tu as vu le mouvement de Kitana ? Non, les amis. Non. L'homme qui va jouer au jeu, comment on appelle ça ? Jeu de hasard. Paris, hein. Paris Football. Béting. Aucune femme qui se respecte ne veut d'un homme comme ça. On veut au moins que vous fassiez quelque chose, même si c'est un peu dans l'obscurité, mais du moment que tu es en train de promettre. Parce qu'en fait, les femmes, généralement, on veut d'un homme qui sécurise l'avenir. Vous voyez un peu ? Regarde, tu peux être vilain, tu peux être moche comme gars. Visage comme Piné de Tracteur. Mais si tu as New Good dans la poche, ça passe. Ta beauté commence à monter. C'est ça la vérité, hein. C'est ça la vérité. Si vous pensez que vous allez dans un endroit où il y a des filles qui ne vous connaissent pas, c'est quoi la première chose qui attire ? Il faut se dire la vérité. Quand on dit, le monsieur là, c'est le directeur de... Ah, c'est lui. Ah, ok. Le monsieur là, oui. Voilà pourquoi il faut se battre. Ce n'est pas moi qui l'invente. Nous vivons dans un monde capitaliste. Aucune femme ne veut d'un monsieur loser qui n'a pas de boulot, qui sait seulement comment s'exprimer et tout. Non. Il faut chercher l'argent. Aucune femme ne veut d'un homme dont l'apparence est négligée. Ok ? Quand on vous voit pour la première fois, c'est important. Vous attirez par quelque chose. Qu'est-ce qui attire ? C'est d'abord la couverture. On ne dit pas... Je sais que les gens disent, oh non, on aime quelqu'un pour son cœur. Bon, avant de t'aimer pour ton cœur, on va t'aimer pour quoi ? Pour deux choses. Soit on sait que tu as l'argent, parce que ça, ça casse tout. Ça casse tous les lois. Avec l'argent, vous cassez tous les lois. Soit l'apparence est bonne. On te voit en son cœur, il y a un homme ici. Bonjour, bonjour. On te salue avec gentillesse. Ou même si on ne te salue pas, elle passe avec... Là, vous connaissez le regard. Parce qu'elle a vu la couverture. Donc, prenez soin de votre apparence physique. C'est très important. Il faut être propre. Il faut se laver trois fois par jour. Parfumer. Déodorant. Parfum. L'argent que tu dépenses là pour aller jouer au jeu, j'ai des bêtes. Vous vous appelez quoi ? J'ai quoi ? Béting. Béting de football. Il faut acheter du parfum. Ou un bon colonne, peu importe. Un truc bien. Regardez. Les femmes n'oublient jamais votre odeur. Quand elles vous rencontrent pour la première fois. Soit tu as fait un hag. Pour ceux qui vivent dans les pays où on s'est fait des... Vous connaissez un peu les hag, les étreintes. Ou qui te fait une bise. On n'oublie jamais l'odeur. Jamais, jamais. Elle dira à ses amis. Hum, ce garçon-là, il sent bon. Hum, voilà. Donc quand on te sent déjà la présence, l'accoutrement est parfait. Normal. Même si vous mettez du classique, style français, peu importe, ça fait du bien. Même si vous habillez un peu comme moi là, ça fait relax. Mais on sent que, hum, le gars-là dépensé de l'argent, ça rigole pas. Bon, c'est pas obligé d'être cher. Ça doit être classe propre. On sent que, non, le monsieur ici, il est en mode relax. Mais c'est un gars branché. L'apparence est très importante. C'est-à-dire qu'il faut brosser les dents les matins. Brosser les dents. OK. La bouche. Bonjour. Odeur catastrophique. Dragon. On t'effouie. Oh non, elle aime polier l'arrogance. Non, c'est ta bouche, mon frère. Ta bouche. Il faut brosser. Acheter des bicarbonates si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne toujours pas. Allez chercher un médecin pour vous. Aucune femme n'aime d'un monsieur. Elle a la bouche comme le fil. Là où vous en faites l'huile des pales. Donc, c'est important. C'est très important. Aucune femme n'aime un homme qui est tout le temps, tout le temps. Ah, tu es jolie. Ah, tu as un beau corps. Ah, Dieu créa la femme. Aucune femme qui se respecte ne veut d'un monsieur comme ça. Tu parais trop désespéré. C'est comme si, au fait... Non. Faites-lui un compliment. J'aime ta façon de réfléchir par rapport à ce sujet. C'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Ou la robe, elle est jolie. C'est fini. Pas où tu as des beaux yeux. Elle a écouté ça toute sa vie. Voilà pourquoi vous créez des narcissiques femmes. C'est vous qui avez créé cette génération des femmes narcissiques qui ne sont pas extraordinaires, mais qui se prennent pour des Beyoncé sur Internet. Ah, suivez-moi. C'est moi la pote. Non, c'est ça. C'est vous qui avez créé ça. Vous allez sur leurs commentaires. Non, non, vous créez des malades. Et finalement, vous allez voir l'homme que cette femme-là va choisir. Elle est plus moche que toi. Vous vous étonnez ? Comment est-ce qu'elle a pu choisir un monsieur plus moche que moi ? Moi qui lui disais tout le temps qu'elle était jolie, c'est parce que le monsieur-là ne lui dit rien. Le monsieur-là, il est parfumé, bien cadré. Il a son argent. Salut, ça va ? Bon, écoute, on sort ce soir. Oh non, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, tu me feras savoir quand tu seras prête. Eh ! Ah bon ? Il n'insiste pas. Elle veut savoir. C'est ça les femmes. C'est un jeu. C'est un jeu, mais il faut des éléments élémentaires. C'est-à-dire, ça c'est un secondo, savoir comment un homme doit être sûr de lui. OK ? Aucune femme ne veut d'un homme qui n'est pas sûr de lui. Bon. Aucune femme ne veut d'un homme trop dominant. OK ? Quand elle vous approche, vous commencez déjà à discuter. Il ne faut pas être trop dominant. Non, je n'aime pas ça. Moi, avec moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, il faut être diplomatique, diplomate. Doucement, doucement, avec le temps, vous pouvez mouler ça à votre façon. Mais il ne faut pas... Non, on ne sort pas avec ses amis. Moi, je ne pense pas qu'il y a l'amitié entre hommes et femmes qui existent. Ça, c'est ton concept à toi. Il y a des femmes. C'est vrai que, bon, moi aussi, peut-être que je ne pense pas... Je suis d'accord avec ça, quelque part. Mais il y a des femmes qui peuvent être amies avec un homme sans intérêt, quoi que ce soit. Mais c'est seulement pour un... Dans un seul cas, comme l'a dit mon grand frère Sy Varvey, la seule raison pour laquelle un homme et une femme seraient amis vraiment, sans rien, c'est quand la femme a fait savoir ouvertement, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'y aura absolument jamais rien entre les deux. Sur ce plan, vous comprenez là. C'est là seulement que c'est valide. Bref, faites-moi savoir ce que vous en pensez. D'accord, vous commencez à côtoyer une femme. Ici, je vous ai donné quelques éléments. En tout cas, on n'entrira pas dans les détails. On m'a demandé de le faire. Mon équipe m'a demandé de le faire en urgence parce que vous avez certainement vraiment demandé. Mais prochainement, je vais m'asseoir là-dessus et vous donner un truc beaucoup plus détaillé. Mais là, je vais vous dire un truc. Quand vous rencontrez une femme et vous commencez à peine à vous parler un tout petit peu, il ne faut pas être trop attachant, trop collant. Bonjour, ça va ? J'ai juste pensé à toi. 27 minutes plus tard. Bonjour, tu fais quoi ? Ah, d'accord, je suis sorti, je vis un truc là, ça m'a fait penser. Non, il faut arrêter. Il faut avoir une vie. Les femmes ont un monsieur là occupé. Des fois, elles t'appellent, tu ne réponds pas. Tu as vu, mais tu as laissé là comme ça. Tu rappelles après 30 minutes. Salut, ça va, excuse-moi, je t'ai un peu occupé là. Il y a certains partenaires qui se présentent, alors tu vois. Ah, ok. Donc, le monsieur a une vie à part moi. Bonjour, salut. C'est juste pour te dire que j'ai rêvé de ton... Ah, attendez, ça va, c'est bon. Il faut se calmer. Au fait, il y a ce genre là même qui... Tu commences à côtoyer une femme, elle veut sortir pour aller avec ses copines. Oh non, ne pars pas. Il ne faut pas aller tomber amoureux de quelqu'un là-bas. C'est quoi ça ? Au fait, tu es en train de montrer déjà ta faiblesse. Tu as peur de la perdre. Aucune femme n'est attirée par ça. Au fait, les femmes, généralement, quand elles disent, je sors, ok, amuse-toi bien. Super, moi, j'ai quelques histoires à faire ce soir. Je te rappelle demain. Ou appelle-moi si tu veux plus tard. Ah, plus tard. Tcha tcha tcha. Ah, le gars, il a une vie. Au fait, elle se contrôle. Elle est avec ses potes, mais elle pense à toi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il m'a dit qu'il sortait aussi. Hein, pas que toi, tu pars. Moi, je n'aime pas que tu pars avec le gars là. J'ai l'impression qu'il a des sentiments pour toi. Je ne sais pas, non, faiblesse. Comment toi, tu peux avoir peur d'elle, mais je sais qu'il a des sentiments pour elle ? C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de toi. N'est-ce pas ou pas ? Alors, pourquoi toi, tu vas avoir peur de... J'ai remarqué, ton ami là, garçon, ou ton coach là, il a des sentiments pour toi. Il ne faut pas le lui dire. Toi, il faut bien t'habiller. Il faut être propre. Il faut chercher l'argent. Quand tu viens, bonjour, salut, comment tu vas ? La journée, ça a été... Bon, écoute, j'ai quelque chose pour toi, mais on se verra demain. Parce que tu es très occupé. C'est comme ça, mystère. Tu as quelque chose pour moi ? On se verra demain. Non, je vais te voir aujourd'hui. C'est ça. C'est un jeu. En fait, les femmes adorent... C'est comme un jeu. Si le jeu devient beaucoup trop fade, beaucoup trop flat, elle se fatigue. Parce qu'il n'y a pas d'excitation. Elle veut savoir tu fais quoi ? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ? Pourquoi tu ne m'as pas encore appelé ? C'est ça, les femmes. Mais bon, avec tout ça, il faut avoir... New goût. S'il n'y a pas un new goût petit, zéro. En général, ce n'est pas pour dire que toutes les femmes aiment l'argent. C'est pour dire qu'aucune femme n'aime pas des parvois. Aucune femme aime le vide. Personne n'aime ça. Je connais quelqu'un ici qui disait, après avoir rencontré une fille, j'ai laissé tomber parce qu'elle est trop matérialiste. Elle aussi, j'ai laissé tomber les trop matérialistes. Finalement, c'était pourquoi ? Elle m'a demandé l'argent de transport. L'argent de transport ? Attendez. Quand tu rencontres une femme, tu lui donnes l'argent de transport. Parce qu'elle est venue te voir. Même si vous vous rencontrez quelque part, tu ne lui donnes pas comme ça. Moi, je faisais comme ça. Je compte. Chouac, 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 je prends ça. J'ouvre ton sac. Jamais. Elle ne peut pas dire non. Généralement, elle fait semblant non. Mais bon, ce n'est jamais vraiment non. C'est stratégique. C'est juste non. Quand tu rencontres une femme pour la première fois, une africaine, moi, je vous encourage d'ailleurs, vous dînez, vous discutez avant de partir. Sors un petit truc là, pendant qu'elle ne regarde pas. Mais non, s'il te plaît, tu vas payer le transport. Un truc comme ça, s'il te plaît. Force ça. Ça, c'est une dette. C'est une dette morale. C'est vrai que tu ne le fais pas pour qu'elle fasse quelque chose en retour, mais elle n'oubliera pas ça. Les femmes veulent se sentir en sécurité. Et la sécurité aujourd'hui, c'est l'argent. Je suis désolé. Et ce n'est pas pour dire qu'elles sont matérialistes. C'est pour simplement dire qu'aucune femme ne veut dormir dehors, sous la pluie. Non, on va être bien.